Merci à tous d'être là, je vais... Il y a un placement ? Par rapport à la caméra, il y a préférable qu'on soit par là, hein ? Ouais, je les dis, attention, c'est pas grave. Voilà. Donc merci à tous d'être là. Donc, pour ce premier événement Business Brunch breton, qui va discuter de différentes thématiques au fur et à mesure des événements qu'on va créer. Donc, axer sur la Chine, évidemment, puisque nous organisons ça en tant que France-Chine internationale. Tous ces événements, nous commençons par le sujet de l'interculturel France-Chine. C'est un sujet, je dirais, assez classique, mais très, très pertinent avec la Chine. Quand on a côtoyé la Chine, les Chinois, quand on a travaillé, on se rend compte que c'est quand même des grands sujets de discussion. Et même pour des gens qui ont travaillé à l'international dans un certain nombre de pays, ils s'aperçoivent qu'il y a quand même caractéristique chinois, ce qui fait que c'est pas comme ailleurs. Voilà. Donc, voilà le premier événement qu'on organise. Donc, nous allons avoir pour cet événement des intervenants. Donc là, je me rapproche de mon pécis pour pouvoir passer... Hop là. Voilà. Il y a l'écran, Skype, en surimpression. Alors, rapidement. Oui, oui. Du coup, tu as surimpression sur ma présentation PowerPoint. C'est bien. On va vous faire un peu de là. Donc, très rapidement, France-Chine internationale. Nous sommes une association basée à Rennes et dédiée aux échanges entre la Chine et la Bretagne. Voilà. Par extension, on souhaite aussi pouvoir faire des choses au-delà de la Bretagne, on va dire, sur l'Ouest. Mais aujourd'hui, on est à Rennes. On est modeste pour le moment. On pense Bretagne. Voilà. On travaille sur tout un nombre de thématiques, donc, entre la France, la Bretagne et la Chine, qui sont l'économie, le sport, le tourisme et la culture. Voilà. Principalement. On se veut également un connecteur de réseau. Et pour ça, c'est très important pour nous. Entre autres, on s'impose dans le groupe de travail d'avoir des équipes où il y a des Chinois et des Français. Donc, nous avons des personnes qui nous représentent en Chine, mais évidemment aussi ici en France et à Rennes, on a des personnes chinoises qui travaillent avec nous. Pour nous, ça, c'est très important. On ne veut pas être des Français qui parlent des Chinois sans qu'il y ait des Chinois avec nous, qui disent « Mais non, je ne suis pas tout à fait d'accord. » Et voilà. On veut vraiment être réaliste par rapport à ça et pas fantasmer. Voilà. Et aujourd'hui, on est une trentaine de membres. Donc, comme je le disais, constitués de Chinois, de Français, et dont certains nous représentent dans différentes villes de Chine. Voilà. Donc, c'est un peu synthétique, mais je ne veux pas m'étendre non plus parce qu'on n'a pas trop de temps, donc on va rester assez synthétique. Donc, au niveau des personnes qui vont intervenir, il y aura deux personnes. Bernadette Labérille, qui est ici même, qui est ma chérie de votre côté de France. Bonjour tout le monde. Et puis, que je vais présenter rapidement. Donc, je me suis permis de réutiliser un petit peu ce que j'avais reçu pour la présentation. Et on va voir Buenela tout à l'heure, qui est donc en Skype depuis Shanghai. Donc, Bernadette est une consultante, vous pouvez le voir aussi vous-même, consultante et formatrice en management interculturel. Donc, vraiment, je ne pense pas me tromper en disant que l'interculturel, c'est vraiment le cœur d'une déprestation que tu... Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, très intéressant, comme on peut lire une triple culture française, sino-vietanienne. Donc, ça, ça fait beaucoup de choses. Et donc, voilà. Le reste, je pense que vous avez pu le dire, qui accompagne des PME, mais aussi des grands groupes sur tous ces sujets. Et du coup, qui travaillent principalement sur la région parisienne, en fait, sur Paris, parce que c'est surtout là que c'est la région parisienne. Oui, c'est ça, les grands groupes. Voilà. Je pense que... Super. Et puis donc, Buenela, Buenela Coupé. Donc, Buenela Coupé, qui est donc en direct avec nous depuis Shanghai. Donc, elle a commencé sa carrière en Chine en 1993, comme vous pouvez le voir. Une expérience de 22 ans en APAC, pas qu'en Chine. Je crois que Buenela a aussi vécu au Vietnam. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres pays. La Thaïlande. Voilà. Vietnam et Thaïlande. La Thaïlande, Vietnam. Je ne suis pas... On continue depuis 1993, pendant la région APAC. J'ai fait une interruption de 5 ans à Paris. Et je suis depuis 11 ans maintenant dans la ville de Shanghai. Bon, c'était bien de retourner là-bas. Et puis donc, aujourd'hui, Buenela travaille, comme vous pouvez le lire, dans une entreprise qui fait du RH et du recrutement. Donc, voilà. Aujourd'hui, comme vous pouvez le lire, elle a rejoint la société BOL Associem, qui est un gros groupe régional. Voilà. Et si je ne me trompe, un groupe chinois qui est... qui n'a qu'une personne. Alors, il me semble. Un groupe chinois a créé il y a 20 ans. Donc, nous allons... C'est de près les 20 ans cette année. qui a été racheté par le groupe japonais Recruit. Donc, là aussi, nous avons des différences culturelles avec les japonais. Et ça n'a pas été très facile pour mes collègues chinois quand le groupe japonais nous a rachetés. Voilà. Et une petite précision que je voulais apporter. Dans le groupe, il n'y a que deux Français. Donc, elle... Mais voilà. Deux Français sur la Chine, un Français en Thaïlande, et puis une Française qui est consultante sur Paris. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Buenola, il faut dire qu'au quotidien, il faut dire qu'au quotidien, il faut dire qu'au quotidien est immergé à travailler avec des Chinois, en Chine et avec des Chinois. Elle n'est pas dans une bulle de Français. Elle est vraiment au quotidien en travaillant avec des Chinois, et je disais qu'au quotidien, la plupart du temps, en Chinois. Voilà. Chinois en Orpé. Donc, pour les présentations, je n'en dirai pas plus parce qu'on a quand même un temps assez limité. Je vais revenir dans ce cas-là directement sur le Skype. Voilà. 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 Donc, je regarde l'heure. Je vais vous demander, mais nous allons vous demander d'être extrêmement brefs, si vous pouvez marquer sur un post-it les choses qui vous intéresseraient dans cette notion d'interculturel. donc, je dirai une phrase, parce que de toute façon, on n'aura pas le temps de le faire en plus. Donc, on va faire ça très rapidement. Et après, on va commencer vraiment d'aborder les thèmes. Donc, je vais quand même vous présenter les thèmes qui vont être abordés. Vous avez dû voir ça également dans la vidéo. Donc, le premier thème, on va parler de hiérarchie et de statut. Donc, voilà, les différences culturelles dans l'article de la hiérarchie et de statut en France et en Chine. Le deuxième thème, va être la communication. Et à travers la communication, on va parler de la face, et de la face, quelque chose dont on parle tant dans les rapports en Asie et en particulier en Chine. Et le troisième thème, ça va être la perception du temps, la gestion du temps. Et ça, en entreprise, c'est des sujets qui sont aussi très intéressants. La façon de nous voir dans un projet, de gérer le temps, de voir le temps, ça, il y a des grandes différences entre l'incident et la Chine. Donc, je vous accorde quelques courtes minutes pour remplir ce post-it et puis on attaquera le thème. Voilà. On peut faire un tour de table où chacun lit son post-it. Comme on a un temps d'information qui est assez court, on essaie d'être très optimisé. Bon, on peut peut-être commencer le tour de table. Oui, ma venue, Rocher. Je viens d'arriver à Rennes depuis quelques mois. Il y a une question pour ta présence. Vous êtes là, tu seras là. Ma venue, Rocher. Je suis née à Hong Kong. Je suis édite nationale française et je viens d'arriver en Bretagne il y a quelques mois. J'étais intéressée par la paie-marge de l'association qui est partenaire qui est partenaire entre France et France. Et ma question, je veux savoir, est-ce qu'il y a des points communs entre les Français et les Chinois ? Il n'y en a pas du tout. Il y a plus de points communs qu'on ne le pense. Bonjour à tous. Je suis en plein air de l'Europe, le marge de Saint-Chine. Donc, la Chine, je comprends forcément un peu. Je viens également travailler dans les années 90, à Chanté-Léon. C'est ça. C'est un projet de Gernet-Chain. Et donc, ma question serait effectivement de développer la notion de face. Bonjour à tous. Je suis Jean-Chine. Et ça fait 15 ans déjà sur la France. Et puis, j'ai une société de conseil, de traduction, de traduction de Haute-Gamme. Et dans la société, MyFast. Une question ? Une question, c'est le point qui m'intéresse plutôt sur la question du temps. C'est le français. Bonjour. Moi, c'est Ismaël Long. J'ai travaillé plusieurs années en Chine. Et alors, je n'ai pas forcément un point qui m'intéresse dans la conférence. C'est plutôt en fait d'avoir une impression ou une prise de recul par rapport aux années que j'étais assez en Chine et voir un petit peu les ressentis des personnes en général. On dit chacun par rapport à leur propre expérience. Voilà. Bonjour à tous. J'ai mis joli d'air de Cinecoin Consulting. Moi, je suis Saint-Germain d'origine. Je parle en chinois, allemand et français. Et donc, j'ai créé une entreprise pour accompagner des PME bretons qui seraient exportés vers la Céde-Machine. Et notamment dans la formation interculturelle, je souhaitais savoir combien coûte une formation interculturelle et de nombre de prises et combien fois il faut nous donner ce type de formation pour que l'équipe soit vraiment à point. étant dans un suivi ou étant dans une prestation unique, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Parce que c'est continu. On peut bien connaître les cinq facteurs agriculturels mais après, c'est toujours un travail de long terme. Bonjour. Ard Gouvière, membre de France-Chine internationale et je travaille également chez SPI en tant que contrôle et gestion. On a quelques projets avec la Chine justement et c'était plus pour avoir une vision de gestion interculturelle et gestion de projet avec des réflexions. Bonjour, moi je suis Sylvester Messéant, je ne suis pas membre de France-Chine et je découvre. J'ai une entreprise et je suis dans le domaine de la géolocalisation et je souhaite démarrer une activité très rapidement pour le sourcing et aller chercher des produits en Chine. Je viens découvrir, connaître un petit peu et je ne sais pas ce qui m'intéresse c'est effectivement c'est un petit peu de les particularités avec la Chine de la prise de contact et des échanges commerciaux c'est ça qui m'intéresse et recevoir des conseils bien sûr. Voilà. Je suis... j'accompagne mon mari mais en fait je veux découvrir aussi tout ce qui touche à la culture chinoise ça m'intéresse. bonjour. Florian Gauthier je m'ai passé presque deux ans en Chine en études et en stage donc je connais un petit peu le pays donc moi ça m'intéressait de venir ici pour savoir un peu le vécu et les expériences de chacun et de leur point de vue donc je suis en recherche de travail je viens de finir mes études et donc moi ça m'intéressait notamment la différence par exemple entre le réseau et la notion de réseau et de point de chiffre donc quelles étaient les variantes en fait. Bonjour. François-Paul Cronier donc moi je suis consultant formateur et médiateur je... mon activité principale c'est réaliser des groupes de coproduction donc l'enjeu pour moi et la question c'est travailler en réseau avec d'autres consultants et d'autres intervenants qui ont leur expertise donc l'enjeu pour moi c'est le traitement de la relation mon levier principal c'est les ressentis donc je me pose la question de la validité de ce levier là d'autres critères peut-être propres à la Chine comment aborder la question de la légitimité et en gros comment co-construire avec les Chinois. Bonjour je m'appelle Elisabeth Descamps moi je travaille pour le ministère de la culture dans une établissement publique qui s'appelle Santana Mer je travaille pour l'agroalimentaire et je... j'accompagne évidemment des missions des missions chinoises sur le terrain en France pour pouvoir les marchés agroalimentaires et l'éducation de la machine qui concerne la chine qui est plus délicate dans le travail et avoir de bons résultats lorsqu'on accueille toutes ces missions qui sont des missions chino-chinoises d'accord pas de thématique particulière mais juste je peux vraiment à tout d'accord sur la territoire d'accord d'accord je m'appelle Yen Mi-Tang je suis d'origine chinoise en fait je suis membre de bureau d'ACSI et je travaille chez Technique donc là je n'ai pas de honte dans la Chine qu'en France du coup je connais la Chine et la France les deux donc pour ma vie professionnelle privée j'ai beaucoup de contacts avec la Chine et avec la Chine donc je ne veux pas avoir une question c'est juste pour vous dire chez FCI on a beaucoup de compétence donc pensez à nous quand vous avez besoin Bertrand Guido alors moi ça fait 50 ans que je me passionne pour la Chine et je pense plus que jamais que l'avenir de l'économie française c'est sur l'ouverture au monde comme du temps des lumières enfin à beaucoup d'époque et surtout pas dans le repli sur un marché protégé ou je ne sais quoi et je pense qu'il y a vraiment un besoin d'ouverture et de lien avec la Chine et je suis un peu comme militant ici puisque moi je suis retraité de la métropole où je travaillais dans la communication sur l'organisme mais j'ai eu l'occasion à la fin de ma carrière de participer à une coopération de trois années avec la vignette de Confucius et donc travailler avec des Chinois de façon prolongée et voilà donc là aussi j'ai une petite contribution et je suis allé donc sept fois en Chine ce qui ne veut pas dire que je connaisse très bien merci et je m'aperçois que je reviendrai un petit peu chaud je peux intervenir pour commencer parce que là on n'a pas beaucoup de temps donc je vais juste dire deux mots je me suis aperçu je ne me suis pas présenté moi-même Frédéric Mourisson donc je suis membre de FCI et j'ai moi-même vécu à Shanghai de 2004 à 2011 je travaillais à l'époque chez Nokia 6 mètres pour les télécoms et j'étais aux achats et donc c'est une expérience on a vécu familialement là-bas qu'on a adoré on a quitté l'Asie avec le vrai et on est resté très attaché donc voilà à titre personnel pourquoi je suis chez MCI je pense que mon partit m'a intéressé à la Chine et mon partit vraiment au partit voilà donc on va laisser Bernadette commencer bonjour tout le monde merci pour ce tour de table donc on a un groupe très très hétérogène dans les besoins on a très peu de temps c'est pour ça que Gwénolaf on a sélectionné que trois thèmes mais il y aura d'autres business labs donc on pourra un peu suivre pourquoi ces trois thèmes c'est ce que j'ai suggéré dans l'interculturel vous avez une vingtaine de dimensions donc on a fait un tri où c'est hiérarchie, statut ça renvoie à l'approche collective dans l'interculturel vous avez trois des cultures qui sont plus axées sur une structure individuelle une structure collective la Chine toute l'Asie c'est une approche collective c'est à dire l'approche du groupe ce qui veut dire que nous en français on a une approche individualiste il faut beaucoup d'alimentation on arrive seul par exemple à Shanghai et vous avez face à vous 10, 20 interlocuteurs chinois donc évitez d'arriver seul déjà vous avez des calages horaires etc donc face à une société collective n'arrivez pas tout seul soyez deux ou trois alors bien sûr les entreprises me disent ça coûte cher l'hôtel l'avion etc mais le rapport de force est déjà déséquilibré donc c'est donc on parlera plus de cette approche collective mais c'est déjà la première source de difficulté dans ces différences culturelles les différences culturelles il ne faut pas les minimiser parce que la Chine avant de la comprendre il faut la découvrir et découvrir la Chine c'est vraiment une autre perception d'une même réalité on partage cette même réalité mais on l'aborde de façon différente donc aujourd'hui on va l'aborder dans cette notion de hiérarchie cette notion de communication et cette notion de temps ce sont trois sources de malentendus qui reviennent de façon récurrente quand Sylvester dit je veux faire vite là c'est déjà il faut toujours aller vite donc en Chine il faut être à la fois aller très vite et savoir aller très lentement en même temps la Chine c'est le monde des paradoses et donc ce que je voudrais que vous reteniez c'est que c'est une autre perception du monde et on est dans la même réalité et on l'aborde différemment donc dans ces trois dimensions et cette notion de temps c'est à la fois aller vite et être lent et rapide en même temps et nous en tant que Français on fait soit vite on sait soit faire lentement on sait pas faire les deux les Chinois ils savent combiner toujours ces extrêmes et c'est cette capacité à les rendre très flexibles parce qu'ils passent ils ne s'est pas nous on est dans un état d'esprit très manichéen c'est noir ou blanc les Chinois c'est noir et blanc en même temps et donc ça leur donne un grand sens d'adaptabilité donc bien sûr vous les faire vite c'est très bien mais aussi penser à savoir être lent Monsieur a dit aussi dans sa réflexion je connais que c'est dans on ne sait pas tout en Chine il faut être très modeste et faire preuve d'humilité aussi mais ça dépend des situations si vous êtes le numéro 1 dans votre secteur là dans une relation business alors là il faut vraiment amplifier je suis number one dans mon secteur au niveau européen donc encore une fois il faut être à la fois très excessif tout en étant très modeste et donc mon métier de management interculturel c'est à la fois à partir de stéréotypes de mettre les chinois dans quelques cases pour vous rassurer mais ensuite de sortir dans ces cases c'est juste vous donner une sensibilité interculturelle mais ne sortez pas en ayant un profil type d'un chinois parce que vous avez une quantité de chinois faire du business à Shanghai c'est différent à Pékin ou Thalienne quelqu'un me parlait de Thalienne je ne sais plus Ismaël Thalienne ou Rale c'est une diversité des chinois un marché chinois n'existe pas c'est que vous avez autant de provinces chinoises que de marchés chinois donc ce que je souhaite c'est vous donner des clés avec Guénola qui va on va dire moi c'est donner une trame conceptuelle on va dire et Guénola c'est des exemples terrain et ce qu'on souhaite Guénola et moi c'est beaucoup de c'est un échange c'est très interactif je ne souhaite pas que ce soit un cours académique sur l'interculturel donc pour commencer dans cette notion de hiérarchie statut c'est le groupe donc pour ceux qui ne connaissent pas la Chine l'importance du groupe il se reflète déjà dans sa façon de se saluer quand on se salue en Chine c'est d'abord son nom de famille et son prénom après donc cette façon de se saluer bonjour Bernadette Labéribe en Chine c'est bonjour Labéribe et mon titre et ça reflète cette société très hiérarchique c'est le nom de famille c'est à dire je suis rattachée à un clan à une communauté et cette notion de hiérarchie donne aussi l'importance des rituels le rituel de la carte de visite où ça permet à votre interlocuteur chinois qui est tellement dans son environnement très hiérarchique où chacun a un rang un statut et l'importance de se conformer à son rang et son statut que la carte de visite permet à votre interlocuteur chinois de tout de suite adapter son bon comportement et la bonne communication par rapport au niveau hiérarchique de votre interlocuteur Sylvès vous êtes le PDG vous allez en Chine vous êtes reçu au niveau de votre rang si vous êtes juste le directeur commercial vous voulez rencontrer le PDG là il faudra passer par un réseau pour accéder au bon niveau donc qui dit groupe dit hiérarchie statut et c'est aussi l'importance du réseau de relations qui vous permet d'avoir les bons contacts et là je vais laisser Gwenola intervenir voilà Gwenola ouais ok si tu souhaites si tu souhaites intervenir mais voilà moi je vais donner un petit peu la crame et puis on va interagir toutes les deux ok donc je suis je suis ravie d'être là parmi vous je suis d'origine un petit peu enfin je suis un petit peu d'origine bretonne par ma mère voilà moi j'aimerais en fait c'est vrai que Bernadette a parlé de la notion qu'il y a qu'il y a plusieurs il y a plusieurs marchés il y a plusieurs en fait il y a plusieurs Chines moi je suis installée à Shanghai depuis 11 ans et puis je vois un petit peu la différence entre le reste du territoire donc je vais surtout faire dans mes réponses une peut-être faire insister sur sur Shanghai le marché de Shanghai qui est très dynamique voilà et pensant que puisque je suis aussi modeste j'ai appris en fait plus je reste en Chine et plus je deviens modeste que j'apprends tous les jours voilà donc je voulais rebondir c'est vrai que pour la carte de visite c'est important de s'adresser au bon niveau quand on fait du recrutement les candidats peuvent nous demander en fait de conserver leur titre par exemple un directeur marketing s'il est il est marketing director dans la réalité et puis mon client lui propose un titre de marketing manager ça ça ne passera pas du tout parce qu'il va être mal perçu mal perçu par son clan mal perçu par le groupe et donc notre candidat marketing director ne pourra finalement aura du mal à se positionner pour son prochain poste donc on dit à nos clients d'être flexible aussi sur le sur le titre et un marketing director ne pourra être en changeant de société un autre marketing director ou un VP un vice-président voilà donc la carte de visite et le titre est important aussi quand je vais peut-être faire plus d'emphase sur le recrutement quand on en fait quand un candidat va rejoindre une société on insiste aussi auprès de notre client pour que tout le monde dans son équipe puisse le rencontrer ou les gens les managers au même niveau que lui parce qu'on veut la totale acceptation de ce nouveau manager dans l'équipe sinon ça ne marchera pas sinon l'équipe l'équipe qui est déjà en place va totalement rejeter et ne va rien faire pour aider le candidat à réussir parce que c'est à chaque fois une décision la décision qui est prise c'est une décision du clan en fait du groupe voilà voilà très hiérarchisé très codifié et très ritualisé donc il faut connaître les rituels je prends l'exemple de la carte de visite et vous avez aussi le rituel de la réunion le rituel du banquet donc lorsque vous êtes en mission en Chine ça fait partie du rituel de toujours être bien accueilli de toujours bien accueillir ces invités étrangers donc vous avez toujours un rituel du banquet essayez de retourner l'invitation avant de partir ou si vous vous accueillez vos interlocuteurs chinois vous avez aussi le rituel du cadeau donc c'est une société très ritualisée et pour construire cette relation et construire petit à petit cette confiance il faut être familiarisé à tous ces rituels et se plier à ces rituels bien souvent j'entends des hommes d'affaires après une réunion participation à un salon ils ont un confco à Paris ils sont invités à dîner mais ce n'était pas prévu ils déclinent l'invitation surtout de ne pas faire cet impair ne jamais refuser une invitation à déjeuner ou à dîner et lors d'un rituel du banquet par exemple vous avez ce fameux rituel du fameux canepé où il faut boire cuisset il faut boire un bon restaurant donc dans cette hiérarchie hiérarchie statut dit rituel il faut connaître les rituels qui dit hiérarchie statut dit aussi conformité aux règles donc vous avez une société très conforme vous avez une obligation de vous conformer à ces règles ce qui fait que l'impact en termes de management des équipes est très important si vous arrivez avec un management de type transversal matriciel les chinois ne connaissent pas si vous ne les avez pas formés c'est une hiérarchie verticale qui va de haut en bas et de bas en haut et on respecte tous les échelons vous arrivez avec des fonctions où vous êtes en transverse il faut prendre le temps de former les équipes chinoises pour qu'elles comprennent et qu'elles s'adaptent si vous arrivez en pensant qu'ils connaissent là vous allez créer des incompréhensions et beaucoup de tensions je peux me permettre de poser une question oui oui bien sûr c'est ce que je souhaite moi je lance des idées moi j'ai vraiment deux questions importantes parce que moi ça va vraiment être une première prise de contact je ne connais absolument pas vous parlez de la carte de visite est-ce que cela signifie qu'il vaut mieux avoir des cartes de visite faites pour aller en Chine c'est à dire oui oui tout à fait on remet des et en remplir en nombre oui alors bien sûr mais une présentation particulière avec je ne sais pas des messages graphismes une typologie particulière des coordonnées particulières enfin où est-ce que et vous parlez de ça en particulier où est-ce que je peux avoir toutes ces informations là vous avez par exemple Chinzong qui peut vous traduire le bon titre etc ou les membres de France Chine internationale transcription comme ça ça peut être si vous devez traduire votre nom de société en chinois il est indispensable de passer par vraiment des très bons traducteurs parce que le nom disons que les chinois ne vont pas lire votre nom en français parce qu'ils ne vont pas le comprendre par contre le nom en chinois doit avoir un sens par exemple dans les formations l'exemple que je vous prends de nom de société qui est un modèle exemplaire c'est Carrefour imprononçable pour les chinois qui se dit Carle, Foutia, Famille La joie, Fout, Bonheur vous voulez faire des courses en famille dans la joie c'est symbolique et là ça parle au chinois une marque qui parle on l'achète si c'est incompréhensible par exemple une grande marque comme Dior qui est purement phonétique ils sont passés à côté d'un message marketing mais Dior une grande marque peut se le permettre de passer à côté de ce symbole mais pensez à avoir à votre nom de société chargé de symboles qui parlent au chinois dont on se souvient et pareil pour votre nom donc la carte de visite il faut partir avec une grande quantité de cartes de visite avec le titre qui se doit pour pouvoir être reçue au bon niveau et pareil les plaquettes d'informations anglaise, chinoise et puis je me permets juste une toute petite chose qu'elle soit à l'horizontale et pas à la verticale parce que vous avez expliqué le mode de remise de la carte de visite parce que c'est la verticale c'est extrêmement difficile pour la maintenir je n'entends plus oui, le micro est loin donc il était dit qu'il est préférable d'avoir une carte traditionnelle à l'horizontale et non pas à la verticale parce que comme on remet la carte à deux mains dans le rituel voilà, c'est beaucoup plus pratique si je peux me permettre en Chine si on n'a pas de carte on n'existe pas les gens se distribuent en permanence des cartes de visite même dans des occasions qui ne sont pas censées être professionnels ils ont parlé 5 minutes les gens se distribuent des cartes et je pourrais faire une petite remarque aussi on disait le titre est très important du coup on assiste assez naturellement un peu à des surenchères de titres c'est à dire quand c'est des jeunes diplômés ils s'appellent déjà manager en France on a tendance à être un peu parfois à la modestie dans le titre là il ne faut pas être dans la modestie il faut être un peu dans la mentalité américaine donc un jeune employé il est déjà manager sur sa carte de visite oui mais ça Frédéric c'est pour permettre d'avoir accès au bon niveau tout à l'heure on parlait de niveau de relation c'est pour permettre de booster un petit peu et de parvenir à un meilleur niveau c'est encore une fois le statut le statut c'est que pour le business est-ce que ça a une importance le statut hiérarchisé ça il y a une fonction oui par contre il y a une taille d'entreprise moi c'est une petite entreprise je suis un indépendant aujourd'hui est-ce que ça absolument ça a une influence particulière je suis des gens de mon entreprise si vous êtes une petite entreprise sans avoir une niche technologique vous n'existez pas d'accord par contre vous êtes une toute petite entreprise mais vous avez un savoir-faire que la Chine a besoin ou recherche alors là votre petite taille n'a aucune importance alors ça ça me permet de dire les chinois sont très très pragmatiques il faut avoir une approche pragmatique et nous français on est trop conceptuel on se fait des nœuds dans la tête et il faut être aussi pragmatique concret et être plutôt à chercher des solutions que se demander pourquoi il y a un problème et si en fait on veut prendre un réseau c'est-à-dire qu'on a une entreprise un nom on existe par une entité juridique mais ce qu'on a à apporter en fait à la Chine c'est un réseau français ça peut ça c'est les opportunités de business la difficulté c'est de trouver l'interlocuteur le partenaire chez moi qui serait intéressé de disposer de ce réseau c'est ce que fait beaucoup actuellement la Chine elle a plus grand grand chose à apprendre de nous au niveau technologie automobile c'est juste des petits réajustements dans le nucléaire ils savent faire ce qu'ils ont besoin maintenant c'est ce réseau cette stratégie d'internationalisation et tout ce qui est aspect service et donc en ce moment la troisième grande étape dans cette stratégie d'internationalisation c'est acquérir des entreprises c'est pas pour leur technologie mais c'est pour savoir comment ça fonctionne pour ensuite se l'approprier donc si encore vous avez cette niche pas technologique mais d'un savoir-faire qui leur manque vous intéressez quelle que soit la taille il faut que vous ayez une valeur ajoutée à apporter à votre partenaire chez moi en fait ils se retrouvent un petit peu dans la même problématique que nous à savoir que s'ils veulent pénétrer notre marché il faut qu'ils connaissent aussi nos réseaux tout à fait nous ça fonctionne énormément en réseau donc on n'a pas du tout la même culture donc c'est comment rejoindre en fait puisque ce que moi ils voudraient apporter aussi c'est la partie réseau donc le réseau c'est la connaissance d'une région et donc pour pouvoir faire du business est-ce que ça ça peut intéresser les chinois de venir chez nous et par ce lien là oui tout à fait vous saurez s'ils sont très intéressés le jour où vous proposeront de racheter votre entreprise je ne plaisante qu'à moitié en disant ça parce que c'est ce qui se passe souvent quand ils sont vraiment intéressés ils disent ouais vous n'êtes pas à vendre oui mais là encore de manière apparentière l'entrepreneur n'est pas à vendre puisque le réseau c'est l'humain qui le fait c'était une boutade mais aussi en même temps quelque chose de sérieux non mais ce que je veux dire c'est que ça c'est des décisions stratégiques c'est comme certains disent je ne vais pas en Chine parce que j'ai un savoir-faire parce que je veux être copié et la copie est systématique en Chine mais après c'est des choix stratégiques c'est est-ce que je garde mon savoir-faire et je ne le développe pas ou notre entreprise dit bon je sais que je vais être copié mais ce savoir-faire il ne va pas rester tranquille dans mon entreprise il va se développer et on va essayer je vais essayer d'améliorer et garder cette valeur ajoutée pour poursuivre la coopération donc vous avez deux types d'entreprise c'est je ne vais surtout pas en Chine parce que je vais être copié c'est une stratégie l'autre stratégie c'est ok je vais être copié mais il faut que je garde cinq au moins il faut essayer d'avoir dix ans d'avance et il faut rester dans ce partenariat et garder cette valeur ajoutée c'est deux choix stratégiques différents et c'est c'est tout aux équipes ou au comité de direction de décider et c'est deux possibilités sachant que si on décide de ne pas y aller et en fond je vais être copié il faut se poser la question si mais peut-être mon concurrent va y aller il va se faire copier mais il aura fait du business avec eux parce que le monde ne nous attend pas la Chine ne nous attend pas et on a de moins en moins à lui apporter ça fait 30 ans que je travaille sur la Chine et j'ai dans tout le secteur automobile par exemple j'ai beaucoup envoyé les expatriés de PSA au tout début ils ne savent pas faire vous savez une voiture c'est pareil ils ne peuvent pas faire on voit maintenant c'était Tongkang et après le capital de PSA dans le nucléaire maintenant EDF accompagne ses partenaires chinois c'est parce que quand il faudra renouveler notre parc nucléaire les chinois seront tous en conformité par rapport aux exigences de sécurité et on ne va plus faire donc il y a 30 ans ils ne savent pas faire les chinois ne savent pas faire donc ils n'ont plus les TGV on voit tous donc là aussi il faut il faut regarder la réalité les chinois ils n'ont pas plus grand chose à apprendre de nous c'est juste maintenant d'affiner ce qu'ils savent et ils vont très vite ils vont très très vite des réactions par rapport à ce que je viens de dire vous pouvez venir il y a aussi l'héronautique avec la Comac il y a tous les secteurs ils ont un premier avion chinois oui ça avance ça avance très vite en fait ça va très très vite monsieur hier je suis allée hier je suis allée de conférence parce que comme on est en début d'année c'est pour voir aussi pour l'état du marché les prévisions pour 2016 pour la région Asie-Pacifique c'était une conférence organisée par CBRE donc c'est un un grand du real estate et là j'ai été impressionnée on était 500 dans la salle et c'était la première fois que quand les étrangers se trouvaient vraiment en minorité on devait être 5 voilà on devait être 5 sur 500 et je me dis 1 le real estate c'est vraiment devenu chinois j'ai échangé quelques cartes de visite c'était des gens qui étaient dans les commodities de trading des grosses boîtes de trading d'hôtels d'hospitality de real estate c'était tous des chinois voilà donc ils n'ont plus besoin d'étrangers de moins en moins quand on rencontre des clients bien sûr les clients on a des clients étrangers mais aussi on a un gros maintenant un gros portfolio de clients chinois les étrangers sont en voie de disparition sauf s'ils apportent quelque chose qu'ils n'ont pas donc il y a certains secteurs comme les agences créatives enfin des agences advertising creative agency les designers donc là il y a encore des postes à prendre mais sinon après il faut vraiment voir en tant qu'étranger quelle est notre valeur ajoutée et c'est comme ça qu'on doit se présenter si on n'a rien si on n'a rien qui nous différencie avec le marché chinois c'est assez difficile de réussir et pour rebondir ce que dit Gwénolla c'est sachez tous vos concourants sont des gens de Chine vous n'êtes pas tout seul tous les acteurs sont sur le marché la concurrence elle est mondiale tout le monde veut s'approprier bien sûr le gâteau le gâteau est énorme mais tout le monde tout le monde est là tout le monde veut s'approprier le gâteau et maintenant le gâteau enfin c'est les chinois qui ont une grosse part du gâteau les sociétés chinoises et aussi l'approche du marché chinois de par son immensité il faut voir en grand en grand et c'est pour ça que c'est difficile pour les petites structures parce que quand vous avez trouvé le bon partenaire il faut aller très vite et dans des proportions la Chine c'est plus grand que l'Europe donc il faut vraiment voir en grand et c'est quand vous avez trouvé votre partenaire et tout va bien en termes de volume en termes de ressources humaines ressources financières il faut l'aborder de façon énorme et la France comme disait Gwenola quand on a échangé la France c'est tout petit on dit la France de l'Europe c'est la France européenne la France c'est une petite poussière une petite goutte d'eau dans l'échelle mondiale nous la grandeur de la France il faut l'oublier quand on est en Asie c'est la France c'est l'Europe nous sommes européens français qu'est-ce que tu rencontres Gwenola ? oui 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 exactement en fait quand on rencontre d'autres d'autres européens on a on a conscience aussi qu'on est on est rien on est minuscule franchement on est minuscule donc pour se donner un petit peu d'entrain et se dire qu'on appartient à un grand groupe on parle d'Europe donc on est fier d'être européen et je pense que en Europe je ne sais pas si on est fier d'être européen mais quand on est en Chine on a besoin de se rapprocher à la notion d'Europe parce qu'en tant que France et en tant que Français on aurait du mal on aurait du mal à être considéré en fait et là je vois qu'il y a eu donc j'étais à Shanghai avant la crise de 2008-2009 les Chinois n'avaient pas cette conscience de supériorité ils pensaient toujours qu'ils avaient des choses à apprendre de l'étranger il y a eu la crise et là ils ont pris conscience que finalement c'est pas la Chine qui a mis le monde dans la crise mais c'est plutôt l'Occident ils ont enfin réalisé qu'il y avait eu qu'un gouversement au niveau enfin les cartes ont été redistribuées à ce moment-là et que les cartes elles ne sont plus tellement en Europe et puis aux Etats-Unis mais plutôt en Asie donc maintenant il y a tout un cheminement qui s'est opéré et c'est vrai que la Chine devient de plus en plus puissante cherche des alliés bien sûr en Asie donc il y a des des partenariats qui sont faits de manière individuelle et même donc de la région aséane bien que la Chine soit quand même en conflit quelquefois ouvert avec certains de leurs partenaires mais ça c'est autre chose donc la Chine la Chine a vraiment pris confiance à conscience qui sont qui sont en train de devenir numéro un et en tant qu'étranger on doit montrer pas de blanche on doit avoir un petit peu low profile quand on et on n'est plus on n'est plus considéré comme enfin on est on est challengé on est challengé par les Chinois c'est qu'est-ce que vous amenez enfin c'est ce que vous avez ce que tu as dit Bernadette tout à l'heure c'est qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez à amener comme valeur ajoutée s'il n'y a pas de valeur ajoutée l'échec l'échec est rapide et les Chinois sont devenus assez aussi assez arrogants assez arrogants donc depuis depuis la crise maintenant ils voient qu'ils qui peuvent tous en fait ils peuvent tous tout réussir ils essayent ils tâtonnent mais ils arrivent vite et ils vont très vite ils sont très entrepreneurs très entrepreneurs donc ça ne dérange pas d'essayer donc c'est parce qu'au bout du compte en fait il y a aussi de la réussite je ne sais pas ce que pensent les participants qui ont travaillé en Chine Yanné oui je confirme oui je confirme en fait depuis quelques années en fait les Chinois en fait les amis Chinois j'ai l'impression qu'ils ont eu un sentiment de puissance et supérieur oui c'était depuis quelques années avant je fais un peu complexe c'est pas un peu maintenant c'est fini c'est même au contraire c'est un peu trop oui c'est un côté à l'autre on va plus le milieu mais pour l'instant on sent tout puissant oui 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 tout puissant maintenant en fait Shanghai on s'est en train de vraiment prendre du terrain par rapport à des villes comme Singapour et Hong Kong donc Hong Kong c'est un marché c'est un marché qui est du has-been pour beaucoup de choses donc Shanghai les Shanghaiens donc j'y suis au quotidien donc je vois l'évolution des comportements c'est vraiment un peu d'arrogance c'est vraiment complexe de supériorité c'est tout ça en fait pour la France en fait il faut prendre pour les pays occidentaux il faut prendre la Chine comme un vrai partenaire on a vu comme avant les Chinois nous ont appris un truc maintenant c'est non il faut les créer comme un vrai partenaire l'arrogance française c'est terminé c'est fini si on comprend mal on ne va jamais réussir oui je dis souvent à des clients étrangers qui viennent d'arriver je leur dis on ne peut rien faire contre la Chine on ne peut pas lutter il faut être partenaire comme vous l'avez dit madame il faut bien être partenaire qu'être à contresens par contre en fait il faut être le traître comme la partenaire mais par contre il ne faut pas être une halide vis-à-vis des Chinois il ne faut pas être voyu il ne faut pas être les Chinois sont très pragmatiques ils sont très malheurs aussi du coup et c'est un petit peu du Guy Bentei quelquefois je vois dans les relations avec mes collègues parce qu'on est 120 dans la société sur Shanghai on est une grosse société chinoise on est 380 sur la région et 120 à Shanghai ça fait 4 ans que j'y suis j'ai dû construire mon propre réseau mon propre réseau interne avec les personnes qui voulaient travailler avec moi voilà et maintenant j'ai réussi à inverser un petit peu la relation c'est moi qui choisis mais ça a été un travail vraiment de long d'haleine un travail vraiment quotidien pour montrer aussi quelle était ma valeur ajoutée et essayer de créer un partenariat un partenariat très très business on se fait quelques fois on peut se faire un cadeau mais on attend en fait un retour aussi donc c'est un peu du give and take c'est je dis rien sur ça on travaille sur ça ensemble mais après je vais attendre un retour et c'est sans la relation est sans arrêt comme ça ce que dit voilà c'est important c'est cette notion de réseau ça veut qu'en Chine et en Chine en France vous l'avez et c'est à un degré tellement important en Chine que c'est indispensable pour réussir vous avez beau avoir le meilleur produit au meilleur prix vous n'avez pas ce réseau vous ne réussirez pas aussi bien que si vous avez en plus ce réseau je dirais c'est 50% de réussite de votre approche du marché chez moi le plan de Chine c'est à dire le réseau relationnel les bons contacts au niveau aussi bien au niveau administration qu'au niveau de tous les jours pour accélérer les démarches pour payer moins d'enveloppes parce que la corruption aussi c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais elle est aussi grande que le pays donc c'est pour faciliter votre approche du marché chinois quand vous disposez du bon réseau et comme disait Mémela c'est un travail de longue galère de très longue galère c'est pour ça qu'ensuite quand on a fait cet effort on ne peut pas partir parce que c'est et c'est ça qui peut-être qui soude les équipes et qui crée une solidité entre les gens c'est qu'on a été accepté au début ce n'était pas évident mais on est accepté en tant qu'étranger c'est encore plus difficile on a dû faire ses preuves et franchement c'est être challengé pour n'importe quoi donc on a fait ses preuves maintenant si on est arrivé à ce niveau-là on est dans une situation un peu plus confortable mais il faut continuer donc c'est pour ça que quand on fait des petits voyages il faut toujours ramener des petits cadeaux il y a eu des petits cadeaux pour les personnes avec lesquelles on a bien travaillé et avec les personnes sur lesquelles on va investir entre guillemets qu'on aimerait bien intégrer dans le réseau voilà donc il y a et ça il ne faut pas faire l'impasse il faut ramener à chaque fois des petits cadeaux et pas et donc on ramène on ne peut pas ramener un chocolat pour chaque employé de la société mais on ramène deux boîtes de chocolat et puis les plus gourmands bien sûr seront les premiers mais il faut aussi donner des cadeaux individuels aux membres de l'équipe qu'on a créé et je sais que quand j'ai commencé dans la société j'ai eu la chance de travailler avec une jeune collègue qui on a eu vraiment on a cliqué ensemble dès le début elle m'a introduit à son réseau je lui ai demandé conseil je lui ai demandé conseil parce que je savais que les personnes qu'elle avait identifiées comme faisant passer de son réseau personnel seraient aussi les miens voilà donc pour revenir au statut enfin hiérarchie c'est du du top down mais c'est dû aussi du down du down top voilà il faut le réseau il y a tous les niveaux c'est utiliser toutes les ressources et ça c'est vraiment chronophage il faut savoir prendre ce temps pour pouvoir bien s'implanter en créer son entreprise et ça prend du temps et généralement on n'a pas le temps qu'on consacquante pas ce temps ça veut dire beaucoup m'enquêter des cadeaux c'est tout cette tous ces moments conviviaux qu'il faut savoir prendre et ces moments conviviaux sont perçus en France comme du gaspillage du temps c'est perçu comme de l'inefficacité alors que vous êtes dans l'efficacité parce que vous êtes en train de construire une relation de confiance et tous les expatriés que j'ai pu former c'est là où la différence culturelle elle ne se fait pas au niveau français-chinois c'est entre le français expatrié et sa direction qui se dit mince mon expatrié il me coûte cher il passe son temps à banqueter et je ne sais pas si le montant il y a un chinois il est efficace il est en train de construire une relation et les vues de France en connaissant Paris on a vraiment l'impression de son expatrié c'est que l'expatrié est en train de prendre du bon temps je crois c'est pas que le temps c'est attention il faut beaucoup d'attention ça va ensemble quand on construit une relation c'est dans je sous-entends ça se fait dans la convivialité dans la courtoisie dans le respect dans une relation amicale je sous-entends ça quand on construit une relation bien sûr une autre question moi je reviens sur la notion d'organisation la difficulté d'aborder une organisation transverse puisqu'ils sont plus en hiérarchie il y a quelque chose qui me semblait assez paradoxal d'un côté on adresse le collectif les décisions semblent collégiales une validation du moins collégiale mais on adresse quand même il me semble l'individu puisque le petit cadeau doit toucher chacun son individu mon métier c'est justement de coproduire dans l'intérêt d'abord des individus qui sont autour de la table mais dans l'intérêt collectif sur un objectif collectif d'entreprise je me dis comment faire ça avec les chinois si effectivement est-ce qu'on a la possibilité de leur faire les faire parler chacun individuellement de leurs besoins autour d'un projet ou est-ce que c'est pas possible d'aller essayer c'est-à-dire de définir l'objectif en début de réunion et d'aller chercher le ressenti de chaque chinois que derrière la construction sur un objectif chaque chinois a besoin pour pouvoir contribuer est-ce que ça c'est quelque chose d'envisageable alors en Chine tout est possible pour ce que je vois dans notre société pour ce que je vois dans notre société chinoise d'abord le CEO va proposer le projet à des personnes qu'il connaît donc qui ont créé aussi la société depuis 20 ans 18 ans 15 ans donc ils sont un petit groupe comme ça donc il va valider l'idée ensuite une fois qu'ils ont fait un brainstorming ensemble le CEO va proposer en management meeting quelques idées et pour se prémunir parce que bien sûr bien sûr c'est notre CEO mais on a le droit parce qu'on appartient donc au groupe on a besoin alors là on n'a pas trop on ne respecte pas trop la hiérarchie pendant ces réunions là c'est très animé c'est très frontal ça peut être agressif on dit ce qu'on veut ce qu'on pense et puis après le CEO va écouter et puis quelquefois il va critiquer et puis il va réfléchir parce qu'on sait que le projet peut évoluer donc tout le monde est gagnant chacun a émis son opinion sur l'avis qu'il avait proposé et puis au cours des mois il va réfléchir et puis après ça va être implémenté mais au moment de l'implémentation on peut toujours revenir en arrière parce que si on n'a pas le soutien de l'équipe et c'est pour ça qu'il faut qu'il ait le soutien des directeurs parce que s'il n'a pas le soutien de tous les directeurs les juniors ne vont pas suivre donc sans arrêt on est il y a des remises en question et c'est l'individu peut émettre l'individu peut contrer un projet présenté par le CEO mais à un moment il faudra qu'il suive si tout le groupe l'a accepté tu as un point votre question non ? oui donc quelquefois on est dans l'individu dans l'individuel et puis après c'est le groupe oui c'est toujours cette approche qui nous paraît paradoxale quand on parle avec la Chine c'est à la fois individuel et à la fois collectif c'est à la fois lent et c'est à la fois rapide c'est pas bien nous on a cette approche tellement notre logique cartésienne où chaque chose est dans sa case par genre par tout est bien dans sa case et on va et on y reste la pensée chinoise c'est cette case elle se déplace en fonction de l'interlocuteur en fonction du temps en fonction des circonstances et donc on passe toujours d'un extrême à l'autre et c'est pour ça que c'est difficile de répondre de façon précise parce qu'on n'est pas dans une logique cartésienne où il faut tout le temps tout expliquer parce que pour nous en tant que raisonnement français il y a une réponse à tout les chinois c'est il y a on agit on va pas forcément donner une réponse mais on va agir et c'est une forme de réponse j'avais juste une petite chose dans le prolongement la partie où finalement la parole est assez libérée finalement dans le groupe et qui peut remettre en question finalement le positionnement ou la proposition du CIO est-ce qu'il serait concevable que des européens puissent participer à ça ou c'est vraiment interclare c'est exclu de toute il n'y a pas de co-production la question au fond de ça c'est est-ce qu'il y a une capacité à co-produire avec avec les chinois ou alors c'est vraiment séquentiel c'est-à-dire qu'ils ont leur part de réflexion avec une prise de décision derrière et après ils reviennent vers nous et ainsi de suite ou alors est-ce qu'on peut se faire partie de ça c'est pas possible moi je vois donc notre société est chinoise donc les management meetings sont en chinois donc là aussi il faut comprendre si on comprend pas on est exclu donc on a un autre français qui ne comprend rien donc je sers d'interprète j'ai été nommée interprète voilà c'est assez difficile en fait en tant qu'étranger puisqu'on est en minorité quelquefois je me garde d'émettre une opinion et d'aller contre le d'aller contre le groupe par contre après quand la réunion sera finie j'en parlerai à notre CEO en disant là je suis pas d'accord ou je sais pas j'ai des réserves je trouve ça un peu bizarre comme décision et puis j'attends parce que je sais qu'il va réfléchir et puis après c'est learning by doing donc ils vont tenter de prendre des initiatives et après ils verront si ça marche mais je sais que depuis sur la durée donc ça fait quatre et demi que je suis là il y a quand même une évolution je pense qu'ils ont observé le comportement des étrangers on est peut-être mieux organisé c'est vrai qu'on va pas aller on va pas décrocher le téléphone et puis appeler on va pas faire un call call pour faire un midi enfin du business development on va peut-être pas on va peut-être réfléchir avant pour savoir qui on connait alors que nos collègues chinois vont approcher des personnes de leur réseau personnel pour avoir accès à ces personnes donc ça va ils vont aller beaucoup plus vite mais après en termes de résultats peut-être que le résultat ne sera pas ce qu'il devrait être donc nous en tant qu'étranger on a une approche un peu plus peut-être plus lente mais plus organisée et quand on fait quand on se présente pour faire du business development devant une société on est prêt on est prêt et on va pas demander bon écoutez vous pouvez pas me donner une search là je connais votre cousine ou votre voilà votre ancienne collègue est quelqu'un que je connais très bien donc on va pas jouer sur la relation personnelle on va être plus professionnel ensemble et ensemble et différents et c'est ce qu'ils recherchent aussi en ayant recruté des étrangers c'est ce qu'ils veulent avoir en fait un peu plus d'organisation enfin un peu oui paradoxalement un peu plus d'esprit cartésien merci on va passer peut-être sur le deuxième thème parce que même si intervenir ensemble c'était aussi l'objet donc ça ne vous effraie pas beaucoup si on dévié un peu c'est aussi l'objet d'échanger donc le deuxième thème on était dans la communication et ce que vient de dire de Gwenola c'est un exemple elle disait pendant la réunion elle va pas dire ce qu'elle pense mais elle va le dire après et donc la communication en Chine c'est tout l'art de suggérer Bernadette je n'en prends pas trop je peux avoir le oui donc c'est la communication en français on dit la communication indirecte ou le discours implicite c'est l'art du non-dit c'est une autre façon de communiquer une autre façon de communiquer alors en interculturel il faut savoir que vous avez trois types de communication vous avez une communication dite simultanée c'est à dire qu'on parle tous en même temps ensuite vous avez la communication alternée c'est à dire qu'on attend que l'interlocuteur finisse son discours pour prendre la parole et puis vous avez une communication dite intermittente où il y a un petit temps de silence par rapport à la communication alternée et dans mes formations je demande en tant que français vous êtes dans quel type de communication simultanée alternée intermittent comment vous le définissez simultanée on coupe la parole on est très expressif on manifeste qu'on est impliqué et on va se couper la parole regardez le débat télévisé et la Chine les chinois ils sont dans quel type de communication ils sont dans l'intermé ou intermittent ça dépend des situations et qu'est-ce qui se passe dans ces incompréhensions certes il y a la barrière de la langue pour qu'on parle chinois c'est une première incompréhension mais il y a aussi le style de communication qui est différent et il est important pour vous de savoir comment vous communiquez nous avons tendance à être simultané et quand quelqu'un est dans une communication simultanée il est face à un interlocuteur qui est dans une communication alternée ou intermittent comment va-t-il percevoir le français qui est dans la simultanéité agressif mal poli irrespectueux coupe la parole impose son opinion alors que c'est juste montrer qu'on est vraiment dans la communication donc le style il y a la barrière de la langue il y a le style de communication alors le rôle de l'interprète vous oblige à être dans l'intermé ou l'intermédent il joue un redoublement important donc c'est penser à votre style de communication et il y a aussi un autre ensuite il y a la forme en tant que français quand on communique c'est le contenu du message qui est important en Chine c'est la forme on nous met la forme quand Guénola je ne dis pas tout de suite à la réunion ce que je pense mais je veux le dire elle a adopté la forme chinoise je dis les choses mais je ne vais pas en direct dire haut et fort ce que je pense j'y mets de la forme donc c'est à dire c'est une forme plus feutrée on essaye d'être le plus poli et le plus courtois possible et le message on le passera après donc c'est le choc d'écriture alors ? ben oui c'est le thème de la réunion on est vraiment dans un choc de donc la communication c'est la et ce choc de culture dans la communication c'est que surtout on essaye de comme c'est la forme c'est à dire la forme pour préserver l'harmonie parce qu'un mot clé en Asie c'est l'harmonie relationnelle et donc on va toujours dire oui et le choc c'est quand un français entend un oui ça veut dire un oui et il faut savoir que dans les circonstances un oui peut partir un non donc il faut dans la communication avec les chinois mais les asiatiques en général il faut tout le temps répéter répéter et reformuler pour s'assurer que quand il me dit un oui c'est pas un non poli est-ce que le rapport sera disponible dans une semaine et quand il dit oui est-ce que il faut reformuler de façon différente pour comprendre que non ça sera pas livré dans une semaine donc il faut pas se contenter d'un oui il faut reformuler et répéter pour s'assurer qu'on a compris et on dit la même chose et là c'est vraiment une source d'incompréhension voilà je laisse Buenola rajouter sur ce point sur la communication j'ai une perception Bernadette j'attends que tu me dis si c'est si c'est vrai ou pas c'est juste une perception il me semble que quelques fois les les chinois et là donc pour les personnes chinoises qui sont aussi dans la salle j'attends avec intérêt votre réaction il me semble quelque fois quand on parle à des personnes qu'on ne connait pas il va y avoir un cérémonial parce qu'on est étranger et je pense que c'est ma perception c'est juste pour se donner en fait une chance de commettre des impairs alors qu'entre chinois peut-être qu'il n'y a pas autant de cérémonial et que la confrontation elle peut être très frontale je partage tout à fait c'est alors la communication aussi elle est différente entre chinois quand vous êtes à l'intérieur du cercle chinois là c'est frontal c'est direct c'est très c'est très extraverti mais vis-à-vis de tout ce qui est extérieur donc nous on est étranger mais c'est plutôt le mot extérieur du groupe parce qu'étranger ça a une connotation mais tout ce qui est extérieur du clan du groupe de la communauté les règles vont être différentes et là je vous parlais des rituels et il y a toujours un rituel vis-à-vis de tout ce qui est extérieur du groupe rituel de l'accueil rituel très poli et quand vous êtes à l'intérieur du groupe vous parlez chinois alors on passe encore d'un extrême à l'autre donc je partage tout à fait ton approche mais on aimerait écouter les participants qui sont chinois par rapport à la communication alors moi si je peux faire une petite remarque par rapport à ça après je voudrais s'il y a des personnes qui vont se dire j'ai même fait ce constat avec un ami français qui parle parfaitement chinois et suivant le fait qu'il s'adresse à une personne en chinois la personne va réagir quand on parlait de groupe comme si c'était un chinois qui s'adresse à elle donc avec la logique de groupe beaucoup plus frontale la même personne en lui parlant en anglais parce qu'aujourd'hui il a décidé de parler en anglais boum réaction extérieure alors qu'il sait très bien qu'il parle chinois mais il est je dirais presque conditionné pour là il parle chinois puisque quelqu'un qui parle très bien chinois donc tout de suite il est persico dans le groupe et là ils vont lui avoir le comportement entre chinois et s'il s'il va parler en anglais le lendemain c'est le comportement c'est des anecdotes qu'on ne posait pas donc parfois il en jouait si vous voulez avoir quelque chose plus dans la complicité plutôt chinois si vous voulez avoir un truc où il y a le plus dans l'extériorité il s'adresse en anglais à la personne mais anglais c'est peut-être aussi le parier de l'homme quand les chinois et pas en anglais oui mais je pense que ça assez rapidement ça conditionne les comportements aussi c'est pas pour les chinois les étrangers en fait quand les chinois en france c'est les étrangers les français c'est les étrangers alors on est en train de vous entendre chacune si c'est possible sur le terme de la communication je suis assez d'accord je suis assez d'accord qu'entre nous les chinois il n'y a pas de il n'y a pas de je suis assez d'accord qu'entre nous les chinois le comportement en communication est plus direct c'est comme si on faisait partie d'une famille et puis il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de de censure d'une part donc on est accepté dans la famille donc on fait partie des grands secrets du monde par rapport à quelqu'un de l'extérieur en extérieur donc le chinois appelle les étrangers donc tout ce qui est européen ou tout ce qui est non chinois les laouaï mais souvent c'est les occidentaux on appelle ça les laouaï donc laouaï forcément ça veut dire quelqu'un d'extérieur celui de l'extérieur donc en communication c'est vrai que l'étranger aura beaucoup de mal à s'introduire dans un groupe chinois mais une fois il faut accepter il sera le bon copain après par la suite il y a aussi je crains que quand même même l'étranger qui parle très très bien chinois qui est bien accepté n'aura pas le même rapport il ne va pas arriver au bout il y a toujours une distance un filtre quelque part mais c'est le pas final qui l'empêche d'aller au top secret de top secret de top secret mais c'est déjà mieux que rien c'est déjà déjà un étranger qui parle bien chinois félicitations bravo c'est pas vraiment facile et c'est déjà il a gagné par rapport à d'autres compatriotes une grosse étape par rapport à la communauté je suis d'accord avec vous en fait je me rends compte que je me rends compte après 11 ans à Shanghai je n'ai pas d'amis chinois ce sont des relations professionnelles des relations amicales mais pas amis comme j'aurais une amitié avec des français voilà je n'arrive pas à créer cette vraie amitié complicité avec des chinois sur Chamblaine je suis alors voilà je suis surprise parce que 11 ans à Shanghai ils entendent d'avoir que des amis professionnels je le dis ça n'a jamais été facile d'avoir des amis chinois il faut apprendre la langue par rapport à d'autres pays il faut connaître et je me demande s'il n'y a pas ou s'il se vient de cette nouvelle arrogance qui fait il y a nous le monde chinois et puis le monde étranger même si on a beaucoup de contacts oui je pense il y a toujours une relation un petit peu d'intérêt en fait et quelquefois même entre étrangers sur Chamblaine il y a toujours cette petite relation intéressée alors des vrais amis j'en ai mais ils ne sont pas chinois ils sont ils sont français ils sont français mais ils ont quitté la France il y a très longtemps donc on a réussi à créer une certaine un petit peu une famille quoi donc j'ai une amie qui a 60 ans donc c'est pour moi bon c'est un petit peu une grande soeur voilà mais il n'y a aucune arrière-pensée on se dit tout tout qu'on parle du tout bien sûr on parle d'histesse parce que c'est en histesse mais on a réussi à créer une complicité que je n'ai pas su créer avec des personnes chinoises de Shanghai je sens toujours une perception d'un intérêt qui est aussi réciproque moi aussi la manière dont je juge la relation c'est intéressé je l'entends souvent dans mes formations c'est toujours une relation amicale mais c'est intéressé donc pour un français comme il y a c'est intéressé c'est pas de l'amitié oui c'est une autre perception de l'amitié je fais une petite interruption parce que donc normalement c'est jusqu'à 14h qu'on peut déborder un peu la salaire réservée par contre il y a peut-être des gens qui ont des contraintes et il y a des repas prévus donc si je peux savoir les gens ont vraiment une contrainte de partir à 14h voire peut-être avec Geneviève qui est à côté qui va leur permettre d'avoir le plateau repas qui faisait partie de voilà donc je ne sais pas quelles sont les personnes qui doivent à tout prix partir à 14h donc du l'heure qu'il est je suppose que il vaut mieux que vous alliez voir Geneviève qui va vous aider pour le repas pour que vous puissiez manger et puis on peut peut-être continuer un petit peu pour les autres personnes désolé de devoir faire ça mais c'est pour que moi vous puissiez manger parce que ça faisait partie de ce côté ok voilà l'importance de manger le point commun c'est aussi la nourriture j'ai pensé j'ai pensé tout à l'heure voilà là on est pris par le temps donc on voit aussi l'autre point commun c'est je vous parlais de hiérarchie et de statut mais quand on connait les chinois ils sont aussi indisciplinés qu'un français c'est le même même oui sous un vernis d'ordre il n'y a pas de plus indisciplinés et les français et les chinois je pense que ils sont de la même ampleur qu'est-ce qu'elle en porte comme quand on a l'indiscipline des français je ne sais pas oui oui quand on est à Shanghai et quand on est dans un taxi la manière dont tout le monde conduit en fait la voiture ça me fait penser un petit peu à de l'eau à une barrée qui se déverse et c'est un petit peu cette indiscipline mais en France je crois qu'on est quand même assez disciplinés non ? non c'est pas ma perception je pense qu'on est au milieu pour les français on n'est pas les plus disciplinés mais on a quand même des règles mais c'est vrai que en Chine de mon expérience personnelle ça dépend du contexte si on est dans un contexte très officiel il n'y a pas une tête qui dépasse et puis ils ont appris parfois par le bâton à ne pas être la tête qui dépasse donc là ils sont très disciplinés mais dans un contexte qui ne nécessite pas ça par exemple le métro arrive alors là il n'y a plus de discipline mais on voit que ça évolue dans les grandes villes comme le Shanghai quand je vois le métro comment les gens rentraient dans le métro il y a 10 ans où c'était la ruée il n'y a pas d'autre mot mais aujourd'hui ils commencent à faire un accue devant les portes donc ils sont indisciplinés ils sont indisciplinés quand ils le peuvent parce que dès que il y a une notion de hiérarchie ils ne peuvent plus être indisciplinés dès que vous n'avez plus le carcan dès que vous n'avez plus le carcan qui les oblige à rester dans les rangs ils sont naturellement indisciplinés parce qu'il y a le carcan confucéen le carcan idéologique politique qui fait que vous devez respecter mais dès que vous avez la possibilité de prendre la porte de sortie vous la ferez alors que le français va être indiscipliné dans n'importe quelle situation j'avis qu'il soit non mais que ça soit professionnel il peut plus d'un coup je me fais sourire quand tu parles du métro en fait parce que j'étais très très disciplinée il y a quelques années je faisais la queue maintenant tout le monde fait la queue je fais la queue mais quand la porte s'ouvre je me profite je me profite et donc du coup je me retrouve dans les premières rentrées et là je suis bien contente parce que je me dis tiens je fais je fais comme voilà j'ai adapté mon comportement donc oui voilà il te reste est-ce que je peux poser une question oui bien sûr allez-y je m'en prie justement de par ces différences d'approche culturelle réseau et ainsi de suite mon activité ça ne va pas être de vendre aller en Chine et de décider d'aller sur le marché c'est justement d'aller chercher les fournisseurs pour les ramener en France donc je vais t'amener à les côtoyer beaucoup de fournisseurs parlant anglais est-ce qu'il est quand même nécessaire d'avoir un traducteur chinois pour nous accompagner même si on peut avoir des échanges en anglais est-ce que c'est mieux pour l'approche culturelle on ne peut pas faire encore par une autre langue anglaise troisième langue c'est la langue c'est la langue de personne un matériel de personne en fait c'est absolument il faut un tracteur un tracteur sur place il y a 60% de la population qui parle anglais même si ça c'est beaucoup dans la population mais la plupart des gens ne parlent pas en réalité il n'y a pas autant que chinois parlent correctement d'anglais d'accord bon même si on a des échanges par exemple on a des échanges par mail par mail ça on peut les échanges en anglais c'est mon conseil il faut éviter je peux vous aider je ne partage pas l'avis je ne partage pas ton avis si votre anglais et celui de l'interlocuteur chinois parlent bien d'anglais il n'y a pas de soucis mais il faut s'assurer et généralement le niveau d'anglais du français et du chinois ce n'est pas forcément le bon niveau et donc là il faut mieux passer par un interprète donc si le niveau est bon de part et d'autre on fait simple on passe on n'a pas besoin d'interprète de traducteur par contre si le niveau est plutôt médiocre et ça va augmenter les incompréhensions là il faut passer par un intermédiaire d'accord mais moi je me disais en fait la leçon de la question c'était plutôt d'être accompagné par une personne chinoise est-ce que c'est mieux est-ce que c'est pas une caution quelque part c'est plutôt ça la question les chinois les groupes que je connais aujourd'hui les chinois les groupes chinois ils viennent avec d'autres groupes interprètes d'accord ils sont en sorte le français parce qu'ils savent que la population ne passe pas donc en l'autre sens ils attendent aussi pour faciliter la communication après ça dépend vraiment de votre domaine de l'activité ce qu'ils ne comptent pas faire selon moi c'est par souci d'économie c'est utiliser le traducteur du partenaire chinois c'est surtout ça qu'il faut éviter après c'est en fonction vraiment de niveau moi je sais que de plus en plus les gens du fond ils parlent en direct en anglais parce que l'homme d'affaires français parle bien anglais et ses interlocuteurs chinois ils reviennent de l'étranger ils sont parfaitement épargés français ou anglais donc il y a plus cette barrière de langue que j'ai pu souvent entendre il y a une dizaine d'années c'est beaucoup plus rare mais une chose à retenir c'est jamais utiliser l'interprète le traducteur de votre partenaire ayez votre propre partenaire votre propre interprète si je peux me permettre parce que le fait que quand j'étais là-bas j'avais une fois revenu je travaillais dans les achats et sur signe donc tous les cas sont un peu possibles des gens qui parlent bien anglais ceux-ci ça parle pas anglais donc là c'est un peu complexe mais par contre je m'aperçois que au final je dirais un autre point c'est qu'au-delà de la barrière de la langue qui est importante à gérer on va parfois passer plus de temps à gérer on s'est compris mais on ne s'est pas compris au niveau des mots on s'est compris mais en fait chacun repart avec une vision des choses qui est totalement différente et on va passer plus de temps à gérer ça à vérifier que finalement on s'est vraiment bien compris vous avez dit du bleu vous m'avez fait un rouge bah oui vous m'avez demandé et ça ça va être très creusophage autant que la gestion de la langue en elle-même et on s'aperçoit que quand on est en discussion technique on passera une heure à discuter un point qui aura pris 5 minutes entre français pour être sûr qu'on a bien compris que c'est bien ça il dit oui mais il a l'air d'être soucieux donc il y a quelque chose qui ne va pas mais il ne l'a pas dit et on peut passer une heure à discuter quelque chose qui aura pris 5 minutes et parce que c'est pour ça aussi de voir chacun parle anglais de sa manière parce que comme c'est pas une langue maternelle ni de pensée ni de chinois il y a des nuances tout ça on n'arrive pas vraiment de transmettre vraiment de messages précis voilà et tout ça se combine donc il y a la barrière de la langue il y a la barrière de la façon de penser qui fait qu'on a une appréhension différente un autre conseil par rapport à l'interprète c'est préparer bien à votre jargon de votre secteur c'est pas l'interprète c'est plus qu'un interprète c'est ce que j'appelle moi un décodeur du culturel et il faut prendre le temps il a vraiment il a absorbé votre culture d'entreprise votre jargon et il a vraiment une extension de vous même et il traduit bien dans ce que vous voulez dire dans cette forme chinoise et dans le vocabulaire chinois c'est pas juste un interprète pour être interprète c'est vraiment il sert de pont entre deux cultures où les incompréhensions se arrivent très rapidement donc c'est quand même important c'est très important c'est très très important pour ne pas faire l'économie oui oui pendant trois ans on a travaillé avec et effectivement c'est capital c'est capital si à l'interprète c'est pas pour traduire des propos de banquets ou on dit des choses gentilles etc ça bon c'est facile mais c'est effectivement ce médiateur culturel ça c'est capital bon je pense que les choses changent vite les chinois apprennent l'anglais mais je dirais il faut oublier l'anglais l'important enfin si vous avez la possibilité vous avez un excellent interprète qui connait la culture française la culture chinoise et ça ça vaut 100 fois d'essayer de bredouiller en anglais au repas vous pouvez échanger un peu en anglais comme ça directement mais pour travailler il faut vraiment rentrer dans les deux cultures et alors moi je voudrais mon expérience c'est que une chose qui est plus difficile je pense c'est j'aime bien beaucoup employer le mot anglais mais c'est le fil c'est-à-dire que le retour c'est-à-dire que nous on est habitués vous disiez oui on se trouve la parole etc on se dit ça y est il a compris ce qu'il pose etc en Chine vous pouvez sortir d'une radio où vous vous dites mais on a perdu notre temps ils m'ont bien dit et puis bon voilà on va rentrer ben voilà c'est fini et puis vous revenez trois mois après vous apercevez que plein de choses que vous avez dit et ben ils ont mis en application ils ont écouté etc c'est-à-dire les Chineurs les réunions moi je dis elles ne sont pas conclusives c'est-à-dire comme vous dites chacun s'exprime et alors je prendrais un peu le contre-pied il ne faut pas qu'on soit arrogant mais il faut non plus qu'on ait honte d'être un petit pays d'être ceci d'être cela par rapport à la grande Chine et il ne faut pas avoir peur de dire si on pense qu'on a des choses intéressantes comme vous disiez il faut y aller il faut bien expliquer il faut etc etc même si il n'y a pas de questions etc il faut vous dire et c'est pas à la réunion qu'on va dire c'est formidable ce que vous faites nous on va faire pareil on va vous acheter etc non effectivement beaucoup de choses se passent après et c'est vrai que ça peut être frustrant parce qu'on a l'impression que nous pour notre coopération à un moment on s'est dit on va arrêter parce qu'on parle dans le vide et on est allé là-bas on a lu une exposition tout ce qu'on disait c'était repris ce que dit monsieur à retenir patience ouais patience et confiance la patience et cette patience permet justement de construire cette confiance par rapport à des choses concrètes si vous négociez avec des chinois sur un contrat la langue qui prédomine c'est l'anglais l'anglais je pense c'est ce qu'on avait conseillé en tout cas et bien dans d'autres langues il y aura des clauses en chinois en anglais qui vont différer donc la langue qui prédomine déjà est à l'état nécessaire dès le départ c'est mieux que ce soit l'anglais pour par rapport au contrat il faut savoir parce que c'est il faut toujours dans le contrat il faut avoir la traduction c'est souvent l'anglais et le chinois assermenter parce qu'en cas de litige si vous n'avez pas fait cette traduction dans les deux langues en cas de litige seul le document chinois compte et si vous ne savez pas ce qu'elle dit et était dit dans le contrat chinois on va dire vous êtes déjà en mauvaise position donc là aussi il ne faut pas faire des codes de l'eau tout en sachant ça c'est aussi un sujet qui est souvent débattu que la notion de contrat en Chine quand on a signé un contrat c'est un point de départ pour l'évolution des affaires et eux ça ne les dérange pas du tout s'ils s'aperçoivent qu'il y a un coût qui ne va pas de remettre en cause le contrat qu'on ait modifié physiquement le contrat ou pas donc il ne faut pas avoir une vision complètement fermée du contrat en disant voilà on a dit ça on n'en déroge pas et se discuter avec son partenaire parce qu'il n'a pas suivi le contrat parce que s'il considère que ça ne va pas il n'hésitera pas le contrat c'est juste un bout de papier on veut faire ça parce que de toute façon si on commence à partir dans le judiciaire ça me permet de rebondir sur le troisième thème la notion de temps c'est que tout est évolutif et un contrat pour nous c'est définitif et on reste dans ce cadre un contrat mais juste il symbolise une volonté des deux parties de coopérer et ensuite en fonction de la collaboration le contrat va évoluer en fonction de la collaboration donc quand on est dans du définitif eux ils sont dans l'évolutif et cette notion de temps c'est qu'on s'adapte en permanence et les chinois ont un grand sens de l'adaptation et une grande vitesse de la flexibilité parce qu'ils s'adaptent en fonction des circonstances les circonstances changent l'objectif les moyens vont changer ils vont s'adapter alors que nous on est dans un cadre on a signé on a un contrat et on va rester dans ce cadre et c'est là où c'est encore une source d'importance c'est de la réaction par rapport à ça oui non non c'est en fait un contrat c'est le début d'une collaboration dans tes contrats de recrutement tu pourrais nous citer un exemple ou ça a beaucoup évolué par rapport non pour le recrutement en fait on suit le contrat attend mieux alors on suit le contrat mais personnellement mes clients sont étrangers le contrat est en anglais on suit le contrat pour nous le contrat c'est très simple c'est notre facturation on part de l'offre du candidat multiplié par le taux qu'on a prévu et puis avec la business tax et puis ça c'est ce que doit le client donc les clients suivent le contrat on n'a pas de soucis pour ça c'est des petits contrats c'est une prestation en fait c'est une prestation c'est facile d'autres éléments sur cette notion de temps j'entends souvent les entreprises me dire ah les chinois ils ne savent pas anticiper parce qu'effectivement par notre approche très conceptuelle on peut anticiper à long terme et les chinois bien sûr ils ont une vision à long terme on le voit dans leur développement économique mais ils sont beaucoup plus à l'aise dans cette vision à court terme parce que qui peut savoir ce qui va se passer quand on arrive un expatrié arrive avec un risque d'espace à 5 ans ça va forcément changer donc il vaut mieux agir dans un on va dire sur une échelle d'un an et puis faire les ajustements nécessaires que de partir sur 5 ans et démotiver donc c'est pas les chinois c'est une erreur de dire qu'ils ne savent pas anticiper mais ils sont efficaces sur du court terme et ils vont faire les ajustements nécessaires pour mettre en place cette vision à long terme ils sont pragmatiques ils sont pragmatiques et ça c'est également une très forte incompréhension la notion de temps elle est très élastique le temps il est à la fois abondant et et à la fois il est c'est un gamme temps donc Buenola est à Shanghai par exemple à Shanghai le temps c'est de l'argent tout va très très rapidement oui et donc c'est et toujours cette combinaison d'aller très vite pour gagner de l'argent et puis prendre le temps pour avoir pour que les choses s'adaptent et pour atteindre l'objectif donc c'est un temps élastique et nous on est dans un temps linéaire il y a un début il y a l'action elle se fait de façon chronologique dans un ordre ordonné il y a une fin les chinois sont pas dans ces dans ce cadre bien rigide donc ils nous trouvent très très rigides et aucune souplesse donc on apprend à s'adapter et être souple avec les chinois si on veut réussir sinon c'est des projets qui échouent voilà de ce point de vue là ce qu'il faut ce qu'il faut c'est bien distinguer la notion du temps est différente en fonction du but qu'on veut obtenir oui c'est plus qu'on a le temps donc on n'est pas pressé voilà je vais citer un exemple parce que c'est un exemple extrêmement classique et que j'ai entendu maintes fois en discutant avec des expatriés qui vivent là-bas qui eux savent comprendre ça mais qui ont du mal à l'arrivée si ils l'ont arraché en France c'est que on discute d'un potentiel de projet on peut discuter pendant des mois les français vont trouver que ça n'avance pas quand on discute il se passe rien les chinois ne prennent pas de décision ne disent pas de go et un jour il y a l'expatrié qui nous appelle ça y est ils veulent y aller ils veulent le document demain et alors là en bon français ils disent barbe ceux-là ça fait des mois j'ai des réunions j'ai des machins j'ai des trucs et en fait parce que le chinois il voit que le moment n'est pas opportun pour appuyer sur le bouton il n'y a pas les conditions réunies et à un moment il y a une fenêtre d'ouverture ils considèrent moi je sais vraiment comme une unité une fenêtre de tir et quand ils sont sur la fenêtre de tir là il faut y aller et si on n'y va pas au moment où ils disent maintenant on appuie sur le bouton dans la fenêtre de tir c'est comme une unité on a raté la fenêtre de tir et ça j'ai beaucoup d'expatriés qui m'ont dit eux l'ont intégré mais ils n'arrivent pas à le faire comprendre leur équipe française en disant attends ça fait des mois qui ne nous répond pas et maintenant ils veulent tout demain et ça il faut être capable de gérer cette flexibilité du temps dans mon métier d'interculturel je vous dis c'est pas juste former les opérationnels c'est tout les différentes personnes donc dans mon métier on dit les nomades ceux qui parlent et les sédentaires il faut aussi former les sédentaires à ces différences culturelles mais généralement les entreprises c'est que ceux qui partent sur le terrain et donc l'expatrié qui s'est adapté à ces différences et en fait une richesse une efficacité finalement les difficultés elles ne viennent pas en Chine et des Chinois elles viennent de la hiérarchie qui n'a jamais mis les pieds en Chine et qui est resté dans sa notion de temps dans sa façon de communiquer et l'expatrié en fait il est assis entre deux chaises c'est très inconfortable et les problèmes ne viennent pas vous pouvez penser venir et c'est très classique c'est très classique c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustrations parmi les étrangers qui ont des reportings avec l'Europe ou les Etats-Unis c'est constant mais il y a un changement en Buenona en ce moment chaque année j'ai deux ou trois cas l'entreprise s'est formée du co-dire du jugement opérationnel et c'est depuis deux ans que je sens le moment et là c'est très c'est vraiment très c'est super c'est super c'est vraiment conditionnité et ça arrive par exemple ici on doit donner des augmentations de salaire bien sûr elles ne sont pas aussi conséquentes comparément maintenant il y a quand même une crise de conscience mais il faut quand même donner une augmentation de salaire donner quelque chose en fait il faut donner quelque chose aux employés puis il est arrivé d'écrire donc ce sont des clients qui sont ici qui me demandent à Buenona envoyez-moi un email je dis bon d'accord je comprends un email que vous pouvez forwarder à votre siège j'ai dit oui oui voilà parlez du marché parce qu'il ne me croit pas je suis changée on ne veut pas donner d'augmentation aux employés ils vont partir je dis bien sûr qu'ils vont partir on a un ou deux pourcents à donner j'ai dit mais c'est ridicule voilà donc donc j'écris des emails j'ai des emails que j'envoie donc à des clients c'est en totale coordination je leur écris l'email et je sais que ça va être un email qui va être transféré et puis après c'est pour aider c'est pour aider les clients qui sont ici pour leur expliquer donc je suis un tiers qui explique la situation sur par exemple sur le paiement des bonus là on va être au nouvel an chinois il faut une augmentation de salaire il faut un petit bonus à donner il faut quelque chose à sortir il faut sortir quelque chose je pense qu'on va arriver à peu près à la conclusion de cette journée est-ce qu'il y a une personne pour une dernière question qui lui tenait vraiment à coeur et qui n'aura pas été traité et je pense qu'après ça on va continuer juste un chiffre mais pour confirmer pour expliquer l'arrogance etc c'est qu'il faut toujours avoir en tête que vers Napoléon vers 1800 la Chine c'était 25% du PIB mondial à cette époque-là c'est-à-dire que pour les chinois je pense les deux siècles qui se sont écoulés c'est une parenthèse où ils ont perdu beaucoup de temps et ils retrouvent leur place naturelle pareil que l'Inde et bien oui il y en a d'autres 50% du commerce mondial avant l'arrivée des empires coloniaux et après il y a la Donnésie et avec le XXIème siècle l'Inde et la Chine retrouvent leur position qu'elles ont toujours eu qu'elles ont toujours été deux quand on dit pays émergent on est déjà dans une perte de face on a envie de parler de la face bon notre business dans la vie ou peut-être si on peut continuer un peu d'après avoir l'événement merci à tout le monde merci Godala merci Godala merci merci d'être resté un peu tard pour l'instant on n'a pas entendu du bruit on ne se sent pas encore passé dans ton bureau non 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 mais c'est bon c'est bon et je pense si vous avez des questions si vous avez des questions vous les envoyez à l'association et puis moi je suis à votre disposition pour voilà pour en parler si vous venez à Shanghai on peut même éventuellement se rencontrer il n'y a aucun souci si vous n'y voyez pas Bruno et Bernard est d'inconvénient on peut envoyer un de nos participants en leur donnant votre coordonnée je pense comme ça ça permet pour ceux qui sont intéressés de reprendre le contact de faire bien entier très bien alors là on va avoir bientôt le nouvel an chinois donc j'ai pas mal de choses à clôturer après avant mais après le nouvel an chinois donc aucun souci très bien merci beaucoup merci à vous merci merci au revoir merci merci